Musique Épicerie fine dévoile à travers une escapade gourmande tous les secrets d'élaboration d'un produit phare du terroir. Le motet sur feuille. La flore du lait dont il découle est déterminante pour son originalité. Elle lui procure finesse et onctuosité. Le motet sur feuille, ce qui est intéressant, c'est notamment sa feuille. Sa feuille qui est unique, qui est une perle. Cette feuille de châtaignier ou de platane qui vient de la région a une histoire. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant. C'est le côté poésie d'un produit. Une friandise du terroir qui inspire les fins gourmets. Et quand on va retirer cette feuille, pour moi, c'est la gourmandise. La gourmandise arrive, elle est là. Et ça peut donner tout de suite des images de recettes qui seront forcément gaies, qui seront forcément généreuses et qui seront des recettes de plaisir. Un climat océanique aux douze saisons. De vastes plaines à perte de vue, cette région agricole du Poitou-Charente offre une diversité de produits locaux aux multiples saveurs. Un vignoble reconnu pour son cognac, un littoral réputé pour ses huîtres, le Poitou-Charente peut se vanter d'être à la tête d'une production de caractère, le fromage de chèvre. Depuis 2002, des hommes et des femmes se battent pour protéger par une appellation le plus charismatique d'entre eux, le motet sur feuille. Dans le département des Deux-Sèvres, Ville-Main. Cet homme haut en couleur, c'est Paul Georgelet. Et cette ferme, c'est la sienne. A l'époque, elle appartenait à Marthe, une ancienne du village. C'est ici que Paul, alors âgé de 18 ans, a pris des mains de Marthe comment fabriquer du motet sur feuille. Motet sur feuille, fromage de chèvre au lait cru, affiné sur sa feuille de châtaignier, qui est un produit qui est élaboré, mais d'une façon très ancienne et dont nous respectons encore aujourd'hui la tradition. Fabrication après chaque traite, selon des usages locaux et constants. Consommé par les populations pauvres du monde agricole, le destin du motet sur feuille bascule à la fin du 19e siècle. Est arrivée une grosse crise qu'on oublie aujourd'hui, c'est quand même le phylloxéra. En 1890, le phylloxéra a dissipé le vignoble charenté. Donc la chèvre, qui est un animal rustique, qui était peu coûteux, de nombreuses fermes se sont reconverties à l'élevage de chèvres et en fabrication de fromage. Ce n'est qu'après que nous avons commencé à développer lentement la commercialisation du produit pour justement remplacer le manque d'économie qui était dissimilé par le phylloxéra. À la même période, l'exode rural est en marche. Il faut nourrir les grandes villes. Naturellement, un nouveau commerce s'est développé. C'était les affineurs, aujourd'hui qu'on appelle affineurs. C'était ces gens qui passaient dans les fermes deux fois par semaine. Ils avaient leur camion ou leur charrette. On prenait l'excédent des oeufs, on prenait les poulets, on prenait les lapins et on commençait à ramasser l'excédent de fromage de chèvre qui s'appelait le motet sur feuille. Paul et d'autres producteurs luttent depuis 15 ans en faveur du motet sur feuille. Leur souhait ? Obtenir une appellation pour perpétuer les valeurs et la singularité de leur région. Depuis Paris, François Robin, fromager et le chef étoilé Guy Martin partagent leur intérêt pour ce produit du terroir. On l'appelle motet, il s'appelait motet ou sur feuille. On l'appelle aujourd'hui motet sur feuille. Ça correspond bien aussi à une de ses particularités, à savoir la présence d'une feuille dessous le fromage. Ce n'est pas le seul fromage au monde qui a cette particularité, vous le savez bien. Mais dans l'ouest de la France, la région dont il est originaire, précisément le sud des Deux-Sèvres, c'est un des rares fromages à avoir cette feuille qui est dessous avec quelques autres fromages régionaux. C'est un fromage 100% lait de chèvre qui est aujourd'hui produit principalement par des fermiers. Et on a par exemple ici un bel exemple des affinages qu'on peut avoir sur ce fromage. Donc François, ce fromage, il a aussi une belle histoire parce que normalement, il n'aurait pas dû être là s'il n'y avait pas eu le phylloxéra en faisant un peu court. Oui, c'est ça. On est comme sur beaucoup de fromages de chèvre, on est sur une production très domestique qui est une production marginale. C'est pour se nourrir. La chèvre, c'est la vache du pauvre. Dans cette zone-là, il y avait beaucoup de vignes dans le sud de Sèvres. On n'est pas loin du Cognacé. Et on avait beaucoup de vignes. La crise du phylloxéra fin 19e a amené à la destruction des vignes, une destruction massive. Donc les paysans ont dû se tourner vers autre chose avec des terres qui ne sont pas des terres très bonnes. Très grasses. Ce n'est pas des bonnes terres assez réales. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour. Il a fallu qu'ils trouvent d'autres moyens de valoriser ces terres. Les chèvres sont des très bons animaux pour valoriser ça. Les racines de ce fromage sont là-dedans. On est passé d'une production fermière à une production petit à petit de plus grande ampleur. Les troupeaux ont augmenté petit à petit pour arriver à la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'implantation d'unités un petit peu plus importantes. Plus importantes. Alors, les feuilles, il y a plusieurs types d'arbres. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un type d'arbre. Est-ce que c'est plutôt des feuilles qui viennent de la région ? Et puis, ces feuilles, quelle est la signification ? Est-ce que c'est pour un peu assécher le fromage, pour l'affiner, pour lui donner sa saveur ? Un petit peu mélange de tout ça ? Un petit peu tout ça, effectivement. Alors, pour répondre à la première question, ce sont actuellement des feuilles de châtaignier, mais on peut aussi utiliser des feuilles de platane. Ça correspond à deux essences qui existaient beaucoup dans cette région. Les platanes, aujourd'hui, sont moins nombreux et on s'est beaucoup concentrés sur la cueillette de feuilles de châtaignier qui ont à peu près le même rôle. Après, ce sont deux essences un peu différentes. Le châtaignier a cette particularité que c'est un arbre assez tannique, donc par exemple, qu'il est assez insectifuge. Les insectes n'aiment pas trop cette essence-là. Donc, ça permet un petit peu d'éloigner les insectes. à l'époque surtout où ils étaient sans doute emballés complètement. Le rôle de cette feuille, c'est un rôle qui est multiple, comme vous l'avez dit. Il y a un côté buvard puisque c'est un fromage qui est assez humide à la base. Donc, la feuille va pomper de l'humidité pendant une phase qu'on appelle le ressuyage. Ça essuie le fromage quelque part. Ça pompe de l'humidité, mais la particularité, c'est que ça peut en redonner si besoin. Donc, il y a un échange qui est assez fin entre la feuille et le fromage. Ça sert aussi avec les nervures, ça va drainer un petit peu d'eau vers l'extérieur, plutôt vers la base de la racine, du pétiole. Ça sert évidemment aussi à poser le fromage sur une étagère, quelque chose de très simple. Il faut bien se mettre dans la tête de nos arrières-arrières-grands-mères. Poser un fromage sur une étagère, il colle. Qu'est-ce que je peux faire avec un matériau simple à portée de main ? C'est mettre une feuille dessous comme ça, je peux le décoller de mon étagère. Et puis bien sûr, les échanges quand on fait un bon affinage bien prolongé, les échanges entre le fromage et la feuille existent. Et on a un côté un tout petit peu tannique, légèrement boisé. Au commencement du motet sur feuille, cette terre. Dans le département des Deux-Sèvres, sous cette végétation luxuriante, se cache un sol au tempérament bien trempé. Elle s'accroche comme les hommes comme les hommes qui aiment ce territoire s'accrochent à leur territoire. Ah, je vais y arriver. Voilà. Le motet sur feuille puise dans ce terroir argileau calcaire toutes ses saveurs. Voilà la beauté des plantes qui est le socle de l'alimentation de la chèvre pour le motet sur feuille, c'est la luzerne. C'est une usine à protéines, une usine à valeur nutritive. Une usine, je dis bien. Les racines de surface dans les dix premiers centimètres à l'horizontale qui va chercher ses valeurs nutritives uniquement dans les dix premiers centimètres et vous avez le pivot qui lui alimente la luzerne pour aller chercher son eau en profondeur. C'est une plante qui va à travers les pierres parce qu'il y a des fissures. Lorsqu'une plante pousse gracieusement, sans difficulté, la plante amène des valeurs, c'est vrai, mais lorsqu'elle inverse, elle souffre un peu et qu'elle va en profondeur, les valeurs nutritives sont encore plus fines, plus difficiles à déceler, mais emmènent des parfums et des arômes qui n'ont pas de comparaison avec la facilité. La difficulté nous emmène la richesse des produits. Je suis un gourmand de nature, un curieux. Voilà. On prend plaisir lorsqu'on récolte la luzerne de la découvrir nous-mêmes parce que si nous, on aime la luzerne, naturellement, la chèvre sera heureuse d'en manger et le fera un bon lit. Qu'elle soit alpine ou saanène, pour manger équilibré, il faut des fibres. Paul nourrit ses chèvres avec de l'avoine. Allez, mange. Ça, c'est un brin d'avoine qui est séché et l'animal, avec ses molaires, va couper d'une façon ferme, tranchante, comme un couteau. cette tige d'avoine qui, dans la pence, va être un excitant pour vraiment aller chercher la digestibilité et les sucs, surtout les sucs, d'exister. C'est l'heure de la traite. À la fromagerie, règne une toute autre ambiance, bien plus calme. Le premier secret du moté, c'est la patience. 48 heures pour obtenir ce cahier au lait cru. Le lait cru, c'est surtout protéger l'originalité, les fondamentaux du lait. Aucune modification. Nous protégeons les flores aromatiques du lait. Donc, c'est un cahier qui, justement, n'est pas friable. C'est un cahier qui se tient. Voilà. Donc, la louche, quel est l'intérêt ? C'est que, justement, on ne brise pas ce cahier. Et l'intérêt de ne pas briser le cahier, c'est de retrouver dans quelques heures, dans quelques jours, une texture et un grain fin. Démoulé après 48 heures d'égouttage, puis salé, le fromage de chèvre est enfin prêt à s'habiller de sa feuille de châtaignier. Deux forts caractères pour une union tout en délicatesse. Ce fromage, il a encore de l'humidité. Et la feuille de châtaignier, par son originalité, joue un rôle de buvard. Un rôle de buvard, on la pose dessus, elle vient capter cette humidité, donc elle termine, elle draine ce sérum qui est encore dedans. Vendue à 11 jours minimum à compter du début du caillage, l'affinage du motet sur feuille révèle parfois des arômes inattendus. Le motet sur feuille, nous pouvons le garder dans des conditions d'affinage ici, dans cette pièce, jusqu'à trois mois. Là, nous sommes toujours dans des goûts et des textures de sous-bois, mais nous pouvons en avoir quelques-uns que nous appelons les oublier. Là, on peut aller un an. Alors là, à un an, nous sommes avec des goûts complètement différents. Ce sont des goûts de cuir, ce sont des goûts d'amandes grillées. On va jusqu'à ça, jusqu'à ces goûts-là. Quelque chose qui, lorsque vous mettez sous la langue, il faut persister, il faut le faire fondre avec la salive de manière à ce que ces goûts d'un an arrivent à vraiment, vraiment s'exprimer. S'il n'a pas encore son appellation, le motet sur feuille appartient à la famille des grands noms de la gastronomie française. Alors, François, qu'on comprenne bien, ce fromage, il est au lait cru. Ce n'est pas du lait pasteurisé, c'est du lait entier. C'est du lait cru et entier, effectivement, et qui donc est chargé de la flore naturelle, du terroir ambiant. Ce n'est pas un vain mot, c'est une vraie réalité. Quels que soient les producteurs, qu'on soit sur des producteurs fermiers ou des unités des laiteries un petit peu plus importantes, on va travailler sur du lait cru, donc on va repiquer quelque part la flore naturelle du terroir. On est tenté, on a goûté ? Je pense qu'on est tenté. Vous êtes tenté ? Allons-y. Alors, moi, j'utilise une lire, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour couper. C'est vous le boss. Ça nous permet d'avoir une coupe très nette. Alors là, on voit qu'on a un joli centre avec une densité, un grain qui peut rappeler une mousse assez serrée et une couche de crème qui est phénoménale. C'est beau. C'est bien, ça va être sublime à goûter. Et puis un morceau comme ceci que je vais pouvoir vous faire goûter. Merci. Si on sent cet extérieur, on va avoir des arômes, des odeurs, pardon, qui sont complètement différentes de l'intérieur de la pâte. et encore dessous, quelque chose de différent. On aura quelque chose d'un petit peu plus humide en pressant un peu le côté végétal. On sent le côté plus végétal. Alors surtout, il ne faut pas oublier de le sortir un petit peu avant de le consommer. Si on le sort tout de suite des réfrigérateurs pour le consommer, c'est compliqué. Ça va être trop frais. Il faut le chambrer comme un vin, donc 16-18 degrés. C'est beau. Déjà au nez, c'est beau. Et on a une acidité qui est très nette, qui est assez longue, assez puissante, mais une belle acidité. Sur des fromages de chèvre, de cette technique-là, on a de l'acidité, obligatoirement. Ça fait partie de l'ADN du fromage. Et donc, on va pouvoir aller chercher un peu le croutage, cette couche de crème qui nous faisait de l'œil tout à l'heure. Très intéressant aussi la texture. Oui. Très, très intéressante. Oui. Brillant, quelque part. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. Moi, j'aurais tendance à dire c'est brillant, c'est fluide, c'est crémeux. Oui, c'est crémeux. Un petit peu plus caprin. Un peu plus nette. Un peu plus étable. Mais très élégant. Non, mais ça reste très élégant. Complètement. C'est vraiment élégant. C'est fin. C'est... Pour terminer, j'irai chercher un petit peu cette base, ce côté qui était en contact avec la feuille, qui est un peu différent. Et là, sans aller jusqu'à retrouver le goût de la châtaigne, parce qu'on en est loin quand même, mais il y a un côté un petit peu boisé, un peu végétal, qui sera plus net sur des affinages plus poussés. Plus poussés, c'est normal. Complètement. C'est aussi normal. Tout à fait. Donc là, je vais juste me permettre peut-être de couper un autre fromage pour voir un affinage plus poussé. Vous allez voir que on a... Alors, sur ce fromage-là, sans doute, là, je le sens, plus de résistance. Donc là, vous voyez, cette couche de crème qu'on avait très coulante tout à l'heure, c'est... a resséché, est devenue plus jaune. On a toujours le cœur qui est bien blanc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que normalement, tous les fromages, ça va de l'extérieur vers l'intérieur, de tous les côtés. Sauf que là... La présence de la feuille affecte, quelque part, l'affinage. Et cette crème progresse de chaque côté, sauf sur la base où était la feuille. Donc, ça a un vrai impact. Et ce qui est aussi très joli, c'est ce côté... Ces couleurs, là. Ces couleurs crème, c'est magnifique. Il y a une histoire qui se raconte. Il y a une succession. Il y a le temps qui passe qu'on peut lire. Un petit peu comme les arbres. Quand on coupe un tronc d'arbre, on voit les différences. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai. On voit l'affinage, l'histoire du fromage. À moins de 60 kilomètres de New York, Ville-Main. Aujourd'hui, Paul Georgelet ouvre les portes de son exploitation au lycée agricole de Melle. Une immersion pour sensibiliser ses étudiants à la filière Caprine. Merci de nous accueillir. L'idée de... Un petit peu de la journée, c'est de nous faire découvrir vos fromages parce que les jeunes ramassent... Paul souhaitent tout d'abord leur montrer son précieux buvard. Regardez. Super. Regardez-moi ça, si c'est joli. Sur chacun de ces trochers, mille feuilles. Une cueillette réalisée aux premières gelées de novembre par les élèves de ce lycée agricole, justement. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir l'évolution de la feuille par rapport à il y a six mois lorsque vous l'avez cueillie. Une feuille de motet doit mesurer entre 14 et 16 centimètres. C'est par exemple trop petite. Voilà le pourcentage. Trop petite. Plus d'un million récoltés en deux semaines, l'attention des élèves est mise à rude épreuve. Trop petite. Il nous est arrivé des années d'avoir 50% sur une autre chée, 50% de feuilles qui n'avaient pas la bonne dimension ou des feuilles trop dures ou des feuilles trop souples. Les exploitants sont intransigeants. On demande toujours le prénom de la personne qui ramasse, prénom et la classe. De manière à ce que s'il y a un problème au niveau microbis, ils exigent une feuille irréprochable. Le rôle de marquer un prénom, ce n'est pas de retrouver l'élève qui a ramassé ou la classe. C'est d'une année sur l'autre toujours être dans l'optique maximum de la qualité. Le motet sur feuille est un produit de tradition haut de gamme. Et la feuille joue un rôle capital dans la présentation mais surtout l'affinage également. Les producteurs rémunèrent les étudiants 21 euros par trochée. C'est une entreprise pour nous. Elle nous rend un service. Je pense que l'école c'est quoi ? C'est l'école de la vie. Et de demander de la rigueur, pour moi, ce n'est pas du tout esclavage. Au contraire, c'est faire un pas dans l'avenir. Et le tonto fromager, on fume la feuille de j'adénier. Un enjeu important pour nous, c'est que l'ensemble des bénéfices de la vente vont pour les voyages d'études de nos élèves. Ça représente à peu près le quart du financement de voyages par classe. À peu près. C'est le bienvenu pour certains jeunes qui ont des difficultés financières, dont les familles ont des difficultés financières. Bon retour. Au revoir. Au village de la Roche-Élie, Philippe et Christophe produisent aussi du motet sur feuille. Dans leur prairie, pâture une espèce en voie d'extinction. La poitvine, la race locale. Viens là, viens. Viens, viens, viens. Bicane, bicane, bicane. Dans les années 1920, 1930, 1925 plus exactement, il y a une épidémie de fièvre afteuse qui a décimé la population de chèvres poitvine à cette époque. Et suite à ce problème, des chèvres ont repeuplé le poitou, mais des chèvres alpines et sanennes. Dans les années 60, l'agriculture intensive envahit les campagnes. Produire vite et en quantité, la poitvine doit céder définitivement sa place. C'est une chèvre qui est bien adaptée en plus petits troupeaux qui demande... elle demande plus d'attention, de soins. La chèvre poitvine demande à être mignonnée. Oui, mignonnée, ce qu'il disait. Et souvent, d'ailleurs, dans son caractère de la chèvre poitvine, c'est les chèvres qui sont très collantes. Très calmes. C'est lié aux femmes qui gardaient les chèvres sur les bords des chemins. Ce caractère lent et calme s'est révélé et pas très intéressant pour la production moderne parce que c'est les chèvres qui sont plus molles. À contre-courant des modes de production actuels, Philippe et Christophe veulent donner du sens à leur fromage. J'ai choisi cette race et je me suis dit installé au milieu du Poitou, en plein cœur de cette zone, j'ai essayé de maintenir cette race pour produire mes fromages. Mes fromages qui sont vendus, bien sûr, en région. Et si on a une chèvre qui est issue aussi de l'histoire et de ce territoire, forcément, on est proche d'un produit plus véridique, plus vrai. Aujourd'hui, 300 000 chèvres peuplent le sol du Poitou-Charentes. Seuls 700 sont des Poitou-Devine. Mais qu'elle se rassure, avec Philippe et Christophe, la race a encore de beaux jours devant elle. quant au motet sur feuille, Paul Georgelet en est sûr, son AOP, c'est pour bientôt. Tenez, François, le cake de motet sur feuille. Merci. Avec une salade printanière. Très bien, merci, c'est très appétissant. Alors là, c'est un petit peu le... C'est jamais facile de donner une autre vie au fromage. tout en respectant sa personnalité, sans le dénaturant, mais quand même en le cuisinant. Donc le tout, c'est d'arriver à garder sa personnalité. Là, c'est un voyage avec les olives, avec le piment d'Espelette. On voyage. Très bien. Je vous laisse déguster. De toute façon, le côté végétal peut aussi beaucoup rappeler les nourritures très vertes du printemps, les luzernes, par exemple. c'est ça. C'est le côté herbacé par cette salade. Et puis, vous allez voir différentes textures du motet travaillées. Et je trouve que l'ensemble est cohérent, l'ensemble est harmonieux. Mais c'est vous qui allez me le dire. D'accord. Alors je commence par... Alors, je pense que il y a plusieurs possibilités. D'abord, il faut toujours se faire plaisir en cuisine. C'est commencer par ce qu'on a envie. D'accord. D'accord ? Au-delà de ça, je pense que c'est bien peut-être de goûter peut-être le cake avec un petit peu des trois compositions. Donc le cake avec la petite quenelle aussi ici. D'accord. Et puis, ce fromage fondu au piment d'Espelette. Oh, c'est riche. On sent, on est dans le caprin, là. On n'hésite pas. Vous êtes d'accord ? Oui, complètement. Mais c'est intéressant parce que souvent, effectivement, la cuisson peut ramener de la puissance sur ces fromages-là. Là, ça reste évidemment caprin, mais pas du tout des ales. modérées. Modérées. Et je trouve que cette olive verte, elle est complètement en harmonie avec le fromage. On confond pratiquement ce motet sur feuille avec cette olive. Je trouve qu'il y a une harmonie des goûts, là. Oui, c'est excellent. Et grâce à ce motet sur feuille, eh bien, on peut vraiment s'amuser et avoir des vraies saveurs, des vraies textures et se faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario